Bonjour à tous c'est R15, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui on va se concentrer sur la mise à jour 1.1.0 qui est la première grosse mise à jour que le jeu a vu depuis qu'il a été créé il y a presque un mois. On va se concentrer sur 7 changements qui ont eu gros joueurs parce qu'ils touchent des cartes qui sont très très utilisées comme ils nous l'ont dit sur les petites notes de chaque mise à jour. Donc on va commencer par les flèches. Donc les flèches elles sont réduites de 4%. Le coût en elixir était trop faible par rapport à la valeur qu'elles apportaient sur le champ de bataille. La deuxième mise à jour c'est le sorcier qui pareil comme les flèches voit ses dégâts réduits de 7% parce qu'il faisait trop de dégâts en défense. Le troisième changement c'est le sort du freeze qui a un radius réduit de 4 à 3 et une durée un petit peu plus longue de 0,3 seconde. Donc également ils disent que c'est un des sorts et une des cartes qui est les plus utilisées dans le jeu parce qu'elle est effectivement très efficace car elle vous permet d'arrêter toutes les actions en cours de l'équipe opposée. Quatrième chose à savoir et qui n'est pas la meilleure c'est que l'arc X. Donc ses dégâts sont réduits de 15% et elle va sûrement tirer sur les cibles qui sont à terre et non plus les cibles qui sont en vol comme les dragons ou les minions ce qui est vraiment très triste mais comme ils disent dans leurs notes il y avait plus de la moitié des joueurs qui l'utilisaient quand ils avaient accès à cette carte là donc c'était vraiment une carte très très utilisée et qui rendait un peu le jeu impossible en face mais bon on l'a vu dans mes vidéos hier que je pouvais perdre des matchs même avec l'arc X. Un autre changement sur le canon donc son coût est réduit de 6 jusqu'à 3 donc c'est un très très gros très très gros changement et ensuite son rayon est réduit également de 7 à 6 donc ça c'est moins bien parce qu'ils disent que le canon était une des cartes les moins utilisées donc ils voulaient donner un peu plus d'accessibilité au canon et surtout créer une alternative à l'Inferna Tower. Justement en parlant d'Inferna Tower elle n'est pas épargnée parce qu'elle aussi elle reçoit un changement donc sa durée de vie est réduite à 45 secondes parce qu'ils nous disent qu'elle rend vraiment la vie très très compliquée aux personnes qui se battent contre des Inferna Tower et que c'était très difficile de la détruire donc c'est pour ça qu'il réduise son temps de vie et également qu'elle est 50% plus lente à choisir une nouvelle cible. Et enfin 7ème et dernier changement qu'il faut connaître c'est que le PK, pas le mini PK le PK c'est une des cartes que je n'ai pas encore accès ses dégâts qu'il peut recevoir sont réduits de 13% et surtout son coût est réduit de 8 jusqu'à 7 parce qu'effectivement 8 élixirs c'était un énorme risque d'attendre 8 élixirs pour essayer de déployer le PK même si effectivement il faisait beaucoup de dégâts c'est une manière pour eux de le ramener un peu dans le jeu et de le rendre plus accessible à tous les joueurs. Voilà j'espère que cette petite vidéo sur la mise à jour vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez changé complètement vos decks à cause de ça et sur ce moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501